En ce début d'année, je souhaite vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour 2020. Cette année sera importante pour nos territoires. Au mois de mars, nous allons élire nos maires et nos conseillers municipaux. Moi-même, ancien maire des Houches, je mesure le rôle central du conseil municipal dans notre quotidien. Je sais également l'exigence qu'appelle le mandat de maire ou de conseiller municipal. La loi Engagement et proximité que nous avons votée le mois dernier va permettre de renforcer le rôle de la commune, mais également de faciliter le travail des élus locaux. Ces avancées participent à coup sûr au renforcement de notre démocratie. 2020 sera également une année charnière pour notre système de retraite. Je sais que ce sujet inquiète et je le comprends. Mais le système de retraite à point existe depuis longtemps dans le privé et donne vraiment pleinement satisfaction. Mais c'est justement parce que la retraite est primordiale pour nous toutes et nous tous que nous avons fait le choix d'en corriger les injustices. Le système actuel est né après la guerre. Il ne correspond plus aux réalités de nos modes de vie d'aujourd'hui. Nous proposons un système universel, par point et par répartition, dans lequel les mêmes cotisations donneront les mêmes droits. Mais également de nouvelles avancées sociales, comme une majoration pour le premier enfant, une pension de réversion renforcée et un minimum vieillesse à 1000 euros. Et là, je pense en particulier à nos agriculteurs et petits artisans. Tout ceci assurera plus de lisibilité, plus de justice sociale, plus de solidarité et plus d'équité. Ambassadeur des retraites depuis 12 mois, je suis au cœur de cette réforme et je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet. Vous trouverez sur mon site internet les lieux et les dates des permanences parlementaires que j'organise sur notre circonscription en ce début d'année. Ces moments nous permettront aussi d'échanger sur tous les sujets que vous voudrez aborder, en particulier sur la qualité de l'air dans la vallée, sujet, vous le savez, pour lequel je me bats aussi bien à l'Assemblée nationale que localement. Nous en reparlerons en février. J'espère que vous avez pu profiter des fêtes de fin d'année en famille et je vous souhaite à nouveau une excellente année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada